...des économiquement démunis. Ramède, une couverture médicale qui garantit la gratuité totale ou partielle des prestations médicales dans les hôpitaux publics. Les postulants sont appelés à remplir un formulaire. Une commission regroupant toutes les administrations concernées statuera sur leur dossier. Il y a deux catégories. Une catégorie qui sera identifiée comme étant bénéficiaire dans le cadre de la situation de pauvreté absolue, qui va bénéficier de la gratuité totale. Et une autre catégorie relative en situation de vulnérabilité qui va payer une contribution annuelle symbolique de 120 dirhams par personne à charge de ne pas dépasser 600 dirhams par an et par famille. 3 milliards de dirhams par an, c'est le coût global de la généralisation du régime du Ramède. Mais qui se chargera du financement de ce système ? Les 3 milliards seront gérés dans un premier temps par le ministère de la Santé, dans le cadre du budget du ministère de la Santé, seront alloués aux hôpitaux dans le cadre d'un système d'allocation à base d'une facturation qui est en train d'être mise en place au niveau des hôpitaux. La carte Ramède est destinée à toute la famille et non à une seule personne. Elle permet aux populations démunies de bénéficier pendant trois années renouvelables des soins de santé offerts par les hôpitaux publics, les établissements publics de santé et les services sanitaires relevant de l'État. Ce nouveau régime propose le même panier de soins couvert par l'assurance maladie obligatoire.